On va parler des sols et on va parler des vins. Donc ceux qui ont déjà vu des présentations ont l'habitude de ce petit truc un petit peu gaguesque, mais il y a énormément de mots du sol qui s'appliquent aussi aux vins, mais qui en fait n'ont aucune relation. Donc méfiez-vous quand on vous embarque vers des considérations sol acide, vin acide, vin rouge, sol rouge, etc. Méfiez-vous, en général ces relations ne marchent pas. C'est des généralités qui ont peut-être marché une fois, une année dans un domaine, mais en général on ne peut pas passer des mots du sol au mot du vin sans énormément de précautions. Voilà, donc c'est un petit gag, mais c'est juste pour que vous y pensiez après tout le temps quand vous parlerez des sols et du vin. Donc normalement ça c'est des caractères qui sont comme de vampires qui dégoulinent de sang. Parce que voilà, ça c'est une phrase typique qu'on dirait pour des sols. Des sols dégradés, acides, de textures grossières, issus d'épandages, de cônes de déjection, sur gore, altérés. Donc vous dites ça à un étranger, il dit mais c'est épouvantable quoi. Alors qu'en fait ça peut faire des très bons vins. Et en géologie c'est des mots qui sont tout à fait courants. Texture grossière, ça veut dire que c'est des gros sables, c'est tout, ça ne veut pas dire que c'est vulgaire. Donc voilà, c'est un exemple extrême, mais méfiez-vous de l'emploi des mots du sol quand vous en parlez à quelqu'un qui ne connaît pas le sol parce qu'il peut avoir des fois des translations un petit peu rapides. Donc j'ai passé ce petit préambule. Donc quand on est arrivé il y a 9 ans, on était comme vous, on avait beaucoup d'a priori, on avait beaucoup d'idées reçues sur le Beaujolais, on se disait qu'on allait s'ennuyer terriblement, qu'on n'aurait que du granit, donc 10 cm de sable sur de la roche au nord. En fin de compte on a fait des profils, je ne sais pas sur le granit, on doit avoir 300 fosses, y compris sur des pentes très fortes où les tractopelles sont descendues dans de la roche un petit peu pourrie. Donc on a découvert un certain nombre de choses qui n'étaient pas recensées, pas bien connues, dont on sous-estimait complètement l'importance, c'est-à-dire l'altération très ancienne du granit qui sert aux vignes au moins autant que le sol superficiel. On pensait aussi que le sud Beaujolais, c'était les pierres dorées, c'était tout calcaire, etc. En fin de compte le calcaire reste minoritaire dans le sud Beaujolais. Il y a 8 ou 9 communes au moins où le granit est majoritaire dans le sud Beaujolais. Donc il faut que chacun y reconnaisse ses petits. Et ces 8 ou 9 communes, elles font quand même 1000 hectares. Donc vous voyez les zones granitiques ou genre granit dans le sud Beaujolais existent. On ne peut pas assimiler tout le sud à du calcaire. Mais tout le calcaire essentiellement est dans le sud, ça, ça reste vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, on était parti sur le manganèse aussi qui m'avait beaucoup interpellée, dont on reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc c'était vraiment un sujet qui, moi, m'interpellait. Donc je me disais, bon, bah oui, ça a dû être trouvé, etc. Donc on a creusé, on a eu des hauts, des bas, et puis on est arrivé à certaines conclusions. On est sur une voie de comprendre un certain nombre de choses avec Jean-Yves. Et puis, bon, au début, on ne savait pas comment on allait représenter tous ces sols. Alors on a eu des essais plus ou moins malheureux. Ça, c'était la première carte de Moulin avant qu'on avait sorti. Elle était verte et violette. Maintenant, je pense qu'elles sont un petit peu plus jolies. Donc tous les chiffres sont dans la petite plaquette, mais c'est pour vous montrer que c'est quand même une étude d'ampleur, puisqu'on a travaillé, vous voyez, les secteurs qui se déroulent. Pour faire ce travail de fourmis, enfin de fourmis, de taupe, en fait, on a fait plus de 110 réunions. On a divisé le vignoble en 27 secteurs. On a traité les uns après les autres. On a creusé 15 300 trous et à la terrière, enfin là, je dis « on », mais vous savez très bien que c'est Jocelyn, Thomas et Axel essentiellement qui ont fait ce travail. On a fait avec les vignerons 980 fosses au tractopel, d'une moyenne de 1 mètre 80 de profondeur, je crois, quelque chose comme ça, en observant des racines en moyenne à 1 mètre 40 de profondeur, y compris dans des coteaux extrêmement rocheux, ce qui a appris beaucoup de choses à pas mal de monde, y compris à nous. Et on a fait avec le labo César, qui a été vraiment aussi un compagnon des 9 ans, 1 600 analyses de terre, dont 600 en profondeur dans des matériaux qui ne sont jamais analysés en fin de compte, pour voir un petit peu ce que les matériaux bruts avaient dans le ventre. Merci à Pascal et Colette, parce que des fois, on leur a porté des cartons un petit peu dans tous les sens. Voilà, ça, ça représente un petit peu la densité du travail. Donc, on a mis des cartes très générales à droite et à gauche. Donc ça, c'est juste les fosses, les 980 fosses au tractopel. Et ça, c'est les 15 300 sondages à la terrière ou observation poussée. On pourrait avoir l'impression qu'il y en a moins dans le Sud-Beaujolais, mais c'est uniquement parce qu'on a fait ces sondages et ces fosses que dans les zones plantées, qui sont représentées en vert. En fin de compte, on a une densité de fosses et de sondages meilleures en Sud-Beaujolais, parce que c'était encore beaucoup plus compliqué, on peut dire. Et puis, trémité, voilà. Donc, on a la même densité partout. Une fosse pour 19 hectares à peu près. Et puis, un sondage pour un hectare 20, vous voyez, de plantées. Donc, toutes ces conclusions qu'on tire, on ne l'a pas fait comme ça en regardant la carte géole et en disant c'est du haut de pente, c'est maigre, c'est du bas de pente, c'est profond. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille sur une géologie aussi complexe que le Beaujolais. On y reviendra. Là, voilà. Donc, c'était aussi évidemment une aventure humaine, parce que vous imaginez que tout ça, on n'a pas imposé des tractopelles. Tout s'est fait dans la concertation, on a tout choisi ensemble. Ça, c'est Maurice, là, c'était à Morgon. Donc, on choisissait comme ça les emplacements des fosses. On n'imposait pas. On mettait un petit polygone et puis avec les vignerons, on disait bon, ben là, ça irait. On pourrait faire le trou là, on peut accéder aux tractopelles. Ça ne va pas abîmer les vignes, etc. Pour les 980, on a fait comme ça. Donc, on projetait, vous voyez, le parcellaire. Donc, c'était des vraies réunions. Et avant de faire ça, évidemment, on expliquait rapidement la géologie et le reste. On a eu quelques moments un petit peu difficiles, quand des fosses se remplissaient, qu'il fallait les vider au saut avant de pouvoir les observer. Quand on a eu du gel, quand on finissait la nuit, je me suis trouvée enfermée. Ma voiture s'était fermée à l'intérieur. Il pleuvait à quincier. C'était épouvantable. Donc, on a eu des petits accidents comme ça. On a eu quelques fosses aussi où les vignerons n'étaient pas du tout au courant. Ils étaient trompés de parcelle. Donc là, ça fait quand même drôle quand quelqu'un arrive et puis il a un grand trou dans sa vigne. Il est au courant de rien. On a eu des moments super chaleureux, vous savez, dans les caveaux, les petits pots, même des fois autour des vignes. Et puis, on a eu des moments cocasses avec des animaux rigolos. Puis, on a quand même vécu cinq ans en Beaujolais. La mairie de Quincier nous a prêté une super petite maison. Et puis, c'était notre refuge au pied des vignes. Et c'était à Quincier. Voilà, on a été Quincyton pendant cinq ans. Ce n'était pas une communauté, mais c'était quand même sympa. Voilà. Donc, je vous ai parlé de la géologie et pourquoi on ne peut pas extrapoler aussi facilement peut-être que dans d'autres territoires. Tout ça, c'est lié à la complexité de la géologie du Beaujolais. S'il y a un géoparc en gestation, ce n'est pas pour rien. S'il y a un géoscope en embrouillis, ce n'est pas pour rien. Ce sont des coins qui sont extraordinaires, que moi, je peux montrer sur quelques centaines d'hectares. On a absolument tous les terrains possibles et imaginables. Donc, ces documents seront évidemment très, très bien détaillés. Il faut plus que deux minutes pour en parler. Mais voilà, ça, c'est la naissance un petit peu du Mont Brouillé, qui n'est pas un volcan. La Côte-du-Pi n'est pas non plus un volcan. Mais ce sont quand même des roches qui ont des caractères volcaniques, qui sont très différents des caractères granitiques. Pour vous montrer, donc, ça, c'est juste ce qui se passait avant 150 millions d'années. C'est tout ce bazar-là qui est sous la mer du Jurassique. Donc, avant d'arriver là, il s'est passé 300 millions d'années de magmas confondus qui se sont recristallisés, retirés, retassés. Ça justifie quand même largement qu'il faille faire une bonne prospection pour arriver à savoir sur quel type de terrain on se trouve en chaque endroit et en chaque parcelle. Car il ne suffit pas de décrire correctement un grand profil. Ça, c'est facile. On peut y passer trois jours si on ne sait pas à quoi ce profil se rattache. Donc, l'idée d'une étude comme ça, c'est d'être capable de généraliser à l'ensemble du territoire des observations. Le granit, on va le trouver là, là et là. On peut en tirer telle conclusion. Les pierres bleues, là, là et là. Donc, faire des tas d'analyses sur un seul site, c'est facile. Faire une cartographie d'ensemble, ça, c'est un autre type de boulot. Donc, c'est le boulot des cartographes. Donc, on est parti quand même toujours de la géologie que vous retrouverez en permanence sur toutes nos cartes, avec des couleurs qui seront toujours les mêmes, les granites en rouge, les roches volcaniques et siliceuses, les volcanites un petit peu des hauts coteaux qui sont souvent grises et brunes dans des gris violacés. Les plageux granites et des roches bleutées qu'on a gardées dans des verres bleutés. Là, ce n'est pas tout à fait les couleurs, mais enfin, bon, topier. Peut-être manque un petit peu de puissance. Ensuite, les terrains calcaires qui sont plutôt dans le sud, évidemment, qu'on va garder dans des couleurs plutôt dorées comme ça, comme les pierres dorées. Les formations de l'heure secondaire plus récente de Piémont qui seront également extrêmement complexes, qui seront dans des gris taupe et dans des bleus pour les remplissages vraiment les plus récents. On aura toujours ce schéma, ce même schéma de couleurs qui va nous guider. Et après, on va éclater avec des couleurs plus ou moins foncées ou avec des petits figurés par-dessus pour dire de quelle roche exactement on parle. Mais on gardera toujours ce cheminement de couleurs. Donc, une richesse géologique invraisemblable qui mérite d'avoir des collections de cailloux, dont on a commencé à en constituer une au 210. On en a quelques exemplaires là, je crois, je ne sais plus. On est en train de créer tout un réseau de circuits d'observation où on pourra bien observer, parce qu'il y a des beaux talus où on peut bien observer les roches. Donc, tous ces circuits qui, peut-être à terme, serviront à faire du géotourisme ou de l'ono-géo-pédotourisme, ça, ce n'est pas terrible, pour effectivement repérer et pouvoir toucher ces roches et faire la différence entre la roche et le sol. Parce que ce n'est pas la roche, la ville ne pousse pas dans la roche, elle pousse dans du sol. Donc, toutes ces transformations de roche en sol, c'est ça un petit peu toute la richesse de notre métier. Donc, ces grandes cartes de matériaux parentaux, donc bien distinguer le matériel parental des sols. Le matériel, c'est ce qui a servi à faire le sol. Et après, le sol, c'est toute l'évolution à partir d'un même matériau. Ça peut être des épaississements, ça peut être des pertes de calcaire, ça peut être des transformations, des alchimies, des transformations de minéraux en argile. Les minéraux du granit, on l'a vu largement, se transforment en argile avec le temps. Donc, il y a de l'alchimie là-dedans. Et ce n'est évidemment pas sur des pierres tombales de granit que pousse la vigne. C'est sur des granits qui sont altérés depuis des centaines de millions d'années. Donc, ils peuvent être altérés comme ça, rendus friables, un petit peu poreux, avec un petit peu d'argile dans les fissures, jusqu'à un mètre cinquante ou deux mètres. C'est ça vraiment qu'il faut avoir vraiment à l'esprit. On ne fait pas pousser la vigne sur des pierres tombales. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Voilà, donc ça, c'est toutes les éclatées évidemment de matériaux. Ces matériaux, ça reste quand même l'essentiel. Enfin, c'est le point de départ. On ne peut pas parler des paysages du Beaujolais sans parler des matériaux pantaux et on ne peut pas parler non plus des sols. Là, j'en étais là, voilà. Donc, pour vous dire après, on a 15 grandes familles de matériaux par un taux qu'on a éclaté en 50-60. Si on regarde les sols maintenant, les extrêmes qu'on a trouvés, c'est en surface, comme vous pouvez le voir, de 0 à 100% de cailloux, même des fois 300%. Des fois, il faut retirer 30 cm de cailloux avant de trouver la terre. de 0,5 à 80% d'argile, de 3 à 90% de sable, des pH de 4,4 à 9, selon les endroits. Donc, vous voyez que ce n'est quand même pas des petites gammes. On a absolument toutes les possibilités. Et on voit qu'un tri très simple comme ça, ça, c'est juste nos 15 matériaux, les granites, les pierres bleues, les calcaires, les marnes, les éboulis, les argiles à silex, les dépôts et les colluvions. Vous voyez que sur ce simple tri extrêmement simple, extrêmement basique, les différences de médiane, en général, on a entre 30 et 100 ou 200 analyses pour ces groupes. Donc, vous voyez que là, en matière organique, par exemple, sur les granites assimilées, on est à 0,7. Alors que sur tous les calcaires, on est à 2,1%. Donc, cette matière organique, elle vit sa vie. Ce n'est pas qu'une question de vigneron et de pratique. Le sol va impulser une dynamique à l'ensemble des paramètres importants et qui vont évoluer à une vitesse plus ou moins grande. Donc, vous voyez, ce n'est pas des vues de l'esprit. Bon, l'argile, le pH de 6 à 8,3, l'argile de 8 à 42. Et ça, c'est des médianes. Ce qui veut dire que les extrêmes sont beaucoup plus éloignés encore les uns des autres. Donc, je ne passe pas plus longtemps. On en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais vous voyez que c'est vraiment très important. Donc, des enracinements, ça, on l'a vu par endroits à 30, 40 cm maximum. Et ensuite, il n'y avait plus rien. Et des réservoirs hydriques qui restent un paramètre très globalisant et très intéressant, ce que le sol peut stocker comme nous et puis la redistribuer quand la vigne en a besoin, c'est en fait 30 à 300 millimètres ou 30 à 300 litres par mètre carré. Ce qui revient exactement au même, vous voyez, ça varie de 1 à 10 selon les types de sol. Donc, si on ne maîtrise pas à peu près ces facteurs-là, essayer de parler du terroir, c'est quand même un petit peu osé. Donc, voilà, on essaye, on estime. Ce n'est pas, on n'est pas parfait partout. On a beaucoup de progrès à faire, mais voilà. Donc, quelques records, ça, vous les aurez peut-être sur les dias. Je ne vais pas trop insister. La plus grande surface, ce n'est pas des records. Ça n'a rien à voir avec la qualité des vins ou avec un classement quelconque. Mais par exemple, la plus grande surface classée, ce n'est pas Villiers-Morgon, c'est Saint-Véran. La plus grande surface plantée, évidemment, c'est Villiers-Morgon. Puis à l'Arbrel, on a, je ne sais pas, une cinquantaine d'hectares classés, mais on n'a plus rien de planté. Les vignes montent jusqu'à 622 mètres. La vigne à plus bas, c'est 177 à Lima, vous avez les chiffres. La pente modale, c'est-à-dire que là, c'est une moyenne. On calcule toutes les surfaces et puis on fait des moyennes modales. Donc, c'est énorme. On a 28,3 % de pentes modales à Marchand, ce qui fait qu'on a des pentes. On a 850 hectares de vignes plantées en pentes supérieures à 30 %, ce qui impacte beaucoup plus de parcelles, évidemment. Plus de 1 000 ou 1 500 hectares. Bon, la plus faible, c'est Saint-Georges-de-Rénins. On hésitait entre Belleville et Corselle, et c'est Saint-Georges qui a le pompon des plus plates. Bon, après, vous voyez le pH le plus acide, Cercier, Julia, Villiers. L'analyse la plus calcaire, on a quand même 75 %, et c'est dans un cru. C'est à Charentais. La plus argileuse, c'est à Charnet. La plus sableuse, c'est à Chéna, etc. Le réservoir hydrique modal, c'est-à-dire d'une commune en moyenne, c'est Chirouble le plus faible, qui n'a que des granites de Pentefort, et le plus élevé, c'est Châne. Donc, les réserves hydriques, vous avez l'habitude, je passe très très rapidement sur les différents types de sols associés à leur réservoir hydrique, qui dépendent évidemment de la profondeur d'enracinement, de la texture de la terre. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argile, beaucoup de ça, beaucoup de cailloux, ou quelques fractures, et puis c'est tout, ou rien du tout. Et puis, qui dépendent aussi de l'état de surface. Il faut que l'eau rentre. C'est un réservoir. Si tout ruisselle et que rien ne rentre, le réservoir reste vide. Si on fait une petite schématisation comme ça, à partir des 25 classes, je vais souvent parler des cartes en 25 classes. C'est celles que vous verrez le plus souvent, qui sont quand même un petit peu plus simples que les complètes complètes. C'est celles qu'on voit, les cartes décrues, etc. Là, on a 25 classes. Et donc, on a fait des calculs. C'est pareil. Modo, les colluvions, en moyenne, on est autour de 200. Et puis voilà, on a là, c'est les granites les plus minces. Ceux qui ont l'habitude d'avoir ces cartes maintenant dans leurs caveaux, ils connaissent granite très mince, très sec. Granite très mince, mais un petit peu gras. Granite plus profond, mais pas argilé. Et puis granite un peu argilisé. Là, c'est les volcanites, les pierres bleues, les schistes, etc. Les calcaires. Et donc, à chaque fois, vous voyez, on a comme ça des réserves modales. Alors évidemment, il y a toujours des exceptions ou des petites... Voilà. Mais qui varient quand même sur certaines unités de 30-40 mm à d'autres unités de sol à 200 en moyenne. Voilà. C'est les réservoirs. Ça ne dit pas s'il y a un petit filet d'eau qui arrive en permanence qui va remplir le réservoir. C'est juste le réservoir en statique. On ne parle pas des circulations dans les pentes. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Ben voilà, du coup, on a essayé de décliner de nombreuses cartes. Des plus complètes, parce que tout ce qu'on a vu, on estimait que ça méritait d'être reporté sur une carte. Alors évidemment, ces cartes très complètes, vous avez vu, on en a sorti. C'est celle, par exemple, la grande décrue. Pour qu'elle soit lisible, il faut qu'elle soit au... Elle est à quelle... Elle est au 10 millième. Voilà. Ce n'est pas lisible pratiquement en dessous d'une échelle du 10 millième, c'est-à-dire 1 cm égale 100 m. Donc, ces cartes-là, elles vont être disponibles sur Internet. Là, on pourra zoomer pratiquement autant qu'on veut. Elles ne sont pas parfaites, mais c'est vraiment... À l'heure actuelle, c'est quand même un niveau de détail qui est vraiment très fort. Et puis, pour communiquer, pour en parler, pour présenter des ensembles, évidemment, on ne peut pas présenter des cartes aussi compliquées. Donc, on a fait des regroupements en 25 classes. C'est celles dont on a parlé qui seront avec cette légende en 25 classes. Et puis, on a fait des regroupements encore plus grands en 15 classes. Et celle-là, ça nous a permis de les dessiner sur l'ensemble de la zone classée et plantable. Donc, c'est la SAU classée. Donc là, c'est beaucoup plus simple, mais on bouche les trous. Vous voyez, là, il y a des grands trous, mais là, même si c'était en friche ou arraché, on l'a cartographié. Mais c'est un niveau beaucoup plus simple. Donc là, entre de là à là à là, évidemment, on n'a pas les mêmes informations. Des fois, quand on regarde les cartes en 25 classes, on se dit, oh là là, mais là, ils ont tout mis pareil. Mais c'est parce qu'on ne pouvait pas en 25 classes faire des différences suffisamment subtiles. Et si on regarde la carte complète, on voit que sur ce secteur-là, on a un, deux, trois, quatre, cinq, cinq types de sols différents. Mais il faut bien faire des fois des regroupements pour pouvoir les présenter d'une façon à peu près simple. Tout le monde n'a pas la patience que vous avez d'écouter pendant une heure des explications sur les cartes. Il faut des fois pouvoir aller vite. Donc, ça fait tout un panel comme ça de documents qui sont maintenant disponibles sur Internet, sur papier. Elles sont déjà, il y en a qui sont déjà disponibles par l'Inter Beaujolais depuis un certain temps. Donc, les cartes d'écru qui elles circulent depuis assez longtemps. Pour savoir si c'est la dernière version, il faut regarder s'il y a du fond vert ou pas. Parce qu'avant, on mettait les forêts en vert et maintenant, on ne les met plus en vert. Donc, si vous avez une carte avec des forêts en vert, c'est que c'est une version qui n'est pas tout à fait à jour parce que mes cartographes adorés n'arrêtent pas de faire des modifications à chaque fois qu'ils retournent sur le terrain. Voilà. Mais là maintenant, on s'arrête. et ça, c'est sur l'ensemble du Beaujolais. Donc, les cartes en 15 classes, vous voyez, avec beaucoup moins de trous que par rapport aux plantés, mais qui permettent quand même d'avoir une vision d'ensemble. On a travaillé à l'inverse. Là, on va zoomer complètement. C'est-à-dire qu'on peut faire, avec tous les documents qu'on a, des fiches par commune pour faire un atlas communal pour que chaque commune puisse s'y retrouver. Et voilà, une fiche dans laquelle on va trouver tous les matériaux qu'on a utilisés, les cartes d'altitude, cartes de pente, cartes d'exposition sur la totalité de la commune ou sur la zone plantée avec des petites statistiques. Voilà, les expositions, ça donne ça en nord-est-sud-ouest. Sur les sols, ça donne ça. On peut comparer les altitudes, ça donne ça. Chaque commune peut être comparée soit à son appellation, soit à l'ensemble du Beaujolais. Donc, tout le monde peut, normalement, c'est par ordre alphabétique, peut trouver les informations qui lui sont utiles. Du coup, on a aussi fait des graphiques dans tous les sens parce que le Beaujolais, c'est une somme d'originalités et de communes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc voilà, j'ai un petit peu pompé ça sur M. Campy qui a travaillé, mais j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Donc, les communes sont classées par ordre. Là, en l'occurrence, c'est l'ordre de classer. Et pour chaque commune, on a, par exemple, le non-planté, c'est-à-dire la SAU en prairie ou en... c'est plutôt friche ou prairie, là. Ça, c'est le bâti, ça, c'est les bois et ça, c'est le planté. Donc, d'un coup d'œil, on voit un peu la physionomie du vignoble. Je ne m'attarde pas parce qu'après, on en a d'autres. Donc, par exemple, on a fait la même chose pour les 15 classes, donc les cartes simplifiées, là, en 15 classes de matériaux, juste les matériaux parentaux. Et on peut visualiser l'ensemble des communes, là, classées par ordre de surface plantée. Et d'un coup d'œil, on voit les communes où les granites, où genre granites dominent, les communes où le calcaire, c'est toujours les mêmes couleurs, où le calcaire est plus important. Là, on voit, voilà, des communes du sud où on a beaucoup de granites. On a Sarcelles, on a Saint-Loup, d'Arezé, voilà, il y a Blassé, Saint-Julien. Les communes les plus compliquées, on les voit aussi d'un coup d'œil. On voit Saint-Julien, on voit Blassé, Blassé, c'est terrible comme complexité d'agencement de terroir. Voilà. C'est des documents, évidemment, qu'il faut avoir du temps après pour valoriser, mais je pense que les vignerons seront intéressés. Ça, c'est la même chose sur la place des crues dans chaque commune. Donc là, vous avez, pour Villiers-Morgon, le cru Morgon occupe 95 % de la commune. Donc, crues, Beaujolais et Beaujolais-Villages. Ça, c'est la même chose pour les pentes, pentes faibles, moyennes ou fortes pour chaque commune. Ça, c'est la même chose pour les expositions, nord-sud-est-ouest pour chaque commune et pour les altitudes, nord-sud-est-ouest pour chaque commune. Quel intérêt ? C'est que, effectivement, globalement, les paysages de sol, toujours en regardant par en dessous, ne sont pas les mêmes selon les tranches d'altitude. Et là, si on considère, par exemple, vous voyez, ça, c'est les altitudes générales en Beaujolais. C'est la tranche comprise entre 200 mètres, en dessous de 200 mètres, il n'y a pratiquement rien, de 200 à 300, de 300 à 400, de 400 à 500. Donc, la répartition des matériaux pour chaque tranche d'altitude, évidemment, est très différente. Donc, on a un lien entre les altitudes et les sols et entre les matériaux et les sols, évidemment. Avec des... Ça, si vous voyez, c'est sur les plus hautes altitudes, évidemment, on n'a plus du tout de dépôts alluviaux, colluviaux. On n'a plus que des granites, des volcanites grises, des plagiogranites, du trias. On a pas mal de calcaire en altitude. Bizarrement, enfin, pas bizarrement d'ailleurs, les communes qui comprennent du calcaire dans le sud Beaujolais sont assez élevées en altitude. Donc, tout ça, il faut, quand on examine après les vins, etc., il faut combiner tous ces facteurs. Il n'y a pas que le sol, il y a la topographie, il y a l'exposition, il y a la pente. Même chose, sur les pentes, on n'a pas du tout les mêmes types de sols sur les pentes fortes, mais ça, on avait fait... On avait un truc dédié il y a quelques années, donc je vous y reporte. Mais on a quand même des sols, on a quand même des profondeurs, mais c'est plus du tout les mêmes sols entre les pentes faibles, globalement, et les pentes très fortes, globalement. Là, il y a quand même du granit, parce qu'évidemment, sur une colline, il y a toujours un haut qui n'est pas très pentu, donc il y a toujours du plat, même en haut d'une pente forte. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Après, les expositions également sont globalement dominantes est, le sud suit tout à fait juste après. On a pratiquement autant de sud que d'est. Après, si on travaille... Ces questions d'exposition, des fois, ont quelques importances sur l'évolution des sols. Normalement, en versant nord, les sols sont un peu différents du versant sud. Mais pour pouvoir comparer vraiment, il faut vraiment avoir des roches très régulières, ce qui n'est pas le cas. Donc là, c'était plus pour rigoler, tout le planter, avec chaque crue, avec chaque exposition. On voit qu'il y a des différences aussi assez importantes entre les crus. La côte de Brouilly, vous vous doutez, évidemment, on fait tout le tour de la côte, tout le tour du monde, donc forcément, c'est celle qui a le plus de... Et puis, pour zoomer encore un petit peu plus, on a fait les mêmes comparaisons sur des fiches de lieu dit ou de climat. Alors là, on s'est amusé à Morgon, puisque Morgon, ils ont déjà des climats qui sont utilisés depuis quelques années, pour comparer, par exemple, le lieu dit Côte-du-Pi avec le climat Côte-du-Pi. Et puis, chaque climat est comparé à l'ensemble de la commune. Vous voyez, c'est toujours les mêmes couleurs, toujours les mêmes... Une fois que vous aurez pris l'habitude d'utiliser les pierres bleues, plutôt maigres et plutôt un peu argilisées, le climat Côte-du-Pi, le lieu dit Côte-du-Pi, les expositions du lieu dit, les expositions du climat et les expositions de la commune du Cru Morgon. Voilà. Donc, on peut, voilà, faire des comparaisons et puis après, c'est chaque vigneron qui vit avec ça, qui utilise ou pas, qui valorise CQV, mais qui peut expliquer qu'il y a des différences qui sont objectives. Là, même chose sur le lieu dit Corselette. Et puis, voilà, j'arrive à la fin. C'est bon ? Donc, on a fait tout ce qu'on pouvait pour que cette étude vive à tous les niveaux et crée des liens entre tous les organismes qui travaillent autour du Beaujolais. On espère, enfin, on est sûr d'ailleurs maintenant, parce que c'est déjà fait. Il y a déjà des formations. Nicolas organise des formations sur deux jours. Là, j'ai balayé, mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas, en 20 minutes, expliquer tout. Il faut une bonne demi-journée pour la géologie, une bonne demi-journée pour les sols, puis après pour lire les cartes et puis après pour les applications agronomiques. On ne balaye pas tout ça comme ça. Mais il y a la démarche du Géoparc, je pense, qui est bien entamée, qu'on va espérer, mais ça a été utile. Ce qu'on a fait, on a reçu les gens du Géoparc, s'intéresser au sol, c'est s'intéresser à la géologie. Nous, ce qu'on adore, c'est que grâce à la viticulture, les gens s'intéressent à la géologie, s'intéressent à ces temps longs, à comment la planète s'est faite, qu'est-ce qui est fragile, qu'est-ce qui n'est pas éternel, qu'est-ce qui n'est pas copiable. Et les gens s'intéressent à la géologie et au sol, grâce à la viticulture. Ça c'est vraiment, pour nous, c'est extrêmement intéressant. Donc, ces petits, les planètes là, ça c'est un truc aussi, les planètes, c'est toujours les 25 classes, représentées, pour les Dicru, pour les Beaujolais Village, et pour les Beaujolais. On peut comparer d'un coup d'œil, sans, on ne hiérarchise pas nous, vous avez compris, on ne hiérarchise rien du tout. Mais on présente des différends, d'une façon, qui sont accessibles, en cinq minutes, les journalistes, les gens peuvent comprendre, qu'il y a des vraies différences, et que ces différences se retrouvent également, par exemple, dans les Dicru. Si on ne met pas les légendes, ça fait l'objet d'un jeu, on voit si les gens connaissent à peu près, vraiment, les sols du Beaujolais. On leur met ça en aveugle, et puis on leur dit de deviner, quelle crue correspond à quelle planète. Mais là, je n'ai pas le temps. C'est la fin. Le sol reste un composant fondamental de l'expresso final du vin. Le viticulteur tient les manettes en main comme un ingénieur du son. J'avais cette image-là, parce que vous voyez toutes les manettes qui varient tous les ans, selon l'âge des vignes, selon le climat, selon le millésime. C'est lui qui gère, qui sait ce qu'il veut faire. Connaître ses sols ne peut que lui être utile, le guider ou le conforter dans ses choix. Mais c'est lui qui fait les choix. Et si quelqu'un veut faire un vin spécial sur un terroir qui, a priori, n'est pas fait pour ça, il va y arriver. Oui, ça va lui coûter plus d'énergie, plus d'imagination, plus d'énergie au sens énergie fossile. Mais il pourra y arriver. Des levures, voilà. Mais il y a beaucoup de gens, quand ils commencent à s'intéresser à ces comparaisons sols-terroirs, sont un peu déçus. Ils ne retrouvent pas. Pourtant, c'est le même terroir, je n'ai pas le même vin, etc. Alors que quand on est chez un vigneron et qu'il fait déguster ces différentes parcelles, là, c'est génial. On retrouve des tas de choses. C'est même extrêmement intéressant, amusant. Mais dès qu'on introduit trop de paramètres, on commence à mélanger trop de choses et on ne s'y reconnaît pas bien. Mais malgré tout, l'effet du sol, évidemment, vous avez vu par les réservoirs hydriques et par la composition minérale qu'on va pouvoir voir, est absolument incontournable. mais pas si simple que ça. Ce que je voulais dire, là, je me suis un petit peu mélangée. Mais c'est un effet qui est très complexe. Donc, on ne peut pas résumer sur tel type de sol, on va faire tel type de vin. Ça, ça ne marche pas. On est déçus. Mais par contre, chez un vigneron qui maîtrise toutes ces façons de travailler, on peut trouver des cuvées vraiment qui soient bien typées. Voilà. Au final, l'important, c'est de protéger les sols, de les valoriser en commun. C'est un patrimoine qui ne peut pas être copié ni dans d'autres régions françaises, ni dans d'autres pays, qui est divers. J'espère que vous avez bien compris. Et que c'était plus notre but de montrer tout ça que de diviser et d'hierarchiser les vignerons entre eux. Voilà. Donc, je vais terminer comme ça. Merci. Merci.